Bonjour, je m'appelle Bruna, cette association a été montée en 2008. Elle a pour but de créer des liens dans le village, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien. Pour donner un peu de dynamisme. Voilà, pour donner, et puis surtout pour accueillir les gens, les gens se connaissent et qu'ils se rencontrent à certains moments de l'année. Donc voilà, nous faisons des actions ponctuelles, 3 ou 4 par an. Le Villebrenier, voilà, donc on fait aussi la Galette des Rois, Châtaigne et Vingt-Bourgues. Châtaigne et Vingt-Bourgues, voilà. Donc ce sont 3 petites opérations mais qui ne marchent pas trop mal. Il y a combien d'habitants dans le village ? 148. La commune ou le village ? La commune, la commune. Oui, 148 habitants, donc il y a beaucoup de personnes âgées et qu'on est très heureux de recevoir quand ils viennent. Je m'appelle Marie-Louise, je suis conseillère municipale, Bruna est adjointe à la mairie. Bon, étant, etc., donc quand je suis venue ici en France, j'ai eu à cœur justement de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour le village. Et quand l'association s'est créée, bon, c'était en plein dans mon élément, donc j'étais très contente. Et ensuite à l'association, il y a eu la bibliothèque aussi qui s'est créée, donc voilà. L'association, son nom, c'est comment déjà ? Arson Carousse. Arson Carousse, oui. Oui, Arche, le son, le son, le son et le Carousse. Ah, Carousse, c'est pas l'arson avec ses mains. Non, 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 Arson Carousse, oui, voilà. Voilà, alors moi je m'appelle Monique, je suis trésorière de cette association. Bon, donc nous avons un certain nombre d'adhérents. Et donc on tient effectivement à ce que les personnes puissent se rencontrer, puissent se voir. Bon, vous avez la preuve de ce soir. Parce que c'est vrai qu'avant, les personnes âgées ne se rencontraient pas. Donc il y a les crêpes, la galette des rois, qui permet à tout le monde effectivement de se retrouver. Voilà, et c'est très agréable. Et puis apparemment les gens apprécient beaucoup. Il faut être adhérent donc de l'association ? Il faut être du village ? Oh non, non, pas du tout, on recrute. C'est un terrain extérieur ? Il y a des gens du Pas-de-Calais, il y en a de Grenoble, il y en a un peu partout. C'est 12 euros pour l'année pour les personnes seules et 20 euros pour les familles. Bibliothèque et association. Voilà. Comprise. Oui. Et la bibliothèque, elle ouvre tous les combien ? Deux fois par semaine, le mercredi matin et le vendredi après. Je suis la secrétaire de l'association et je m'occupe de la bibliothèque en même temps. C'est vraiment celle qui a la puissé sur la bibliothèque. Et vous avez combien de livres qui tournent ? Là on a 1200 livres. 1200 livres, oui c'est bien. 140 personnes, c'est pas mal. 900 à peu près de la DDL, de la bibliothèque départementale. Et le reste c'est des dons de personnes du village. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.